L'agroécologie, ça consiste à regarder les systèmes, ce que l'on cultive, et production animale, production végétale, comme étant des écosystèmes. Un écosystème, c'est quoi ? C'est une communauté vivante, où il y a beaucoup d'espèces différentes, appartenant à des règnes différents, des plantes, des animaux et des microbes, qui vivent ensemble avec des tas de régulations entre elles. Et l'agroécologie, qui est définie comme étant soit une science, soit des pratiques, soit un mouvement social, dans la réalité, ce qu'on cherche à faire, en fait, on cherche toujours à exploiter le même processus. C'est que si on choisit comme il faut la diversité que l'on met dans cette communauté, on va récupérer des régulations biologiques. Et ce que l'écologie démontre, c'est que quand on augmente la diversité fonctionnelle, que je vous précise juste après, on augmente le niveau de régulation biologique. Alors, les régulations biologiques, c'est quoi ? C'est réguler les bioagresseurs. Et on connaît tous que quand on augmente le nombre d'espèces, en fait, on va favoriser la présence de plus d'auxiliaires, et donc on va avoir moins de prédateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais les autres régulations biologiques, c'est par exemple la régulation de l'ensemble du cycle, de l'azote et du carbone. Le fait que le sol va stocker du carbone davantage, ça fait aussi partie des régulations biologiques que l'on peut attendre. Et la diversité fonctionnelle qui permet d'atteindre ça, c'est la diversité que l'on a entre espèces pour une même fonction. Par exemple, la fonction la plus simple à décrire, c'est la façon dont les plantes acquièrent leur azote, l'azote dont elles ont besoin pour leur croissance. Elles peuvent l'acquérir soit par la fixation symbiotique dans le cas des légumineuses, soit par l'assimilation des nitrates, comme dans les non-légumineuses. Et si vous les mettez ensemble, vous augmentez clairement la diversité fonctionnelle pour l'acquisition d'azote. Et en résultat, on augmente les régulations biologiques, et en particulier les régulations biologiques, sur toutes les problématiques du cycle de carbone, de l'azote et du phosphore. Voilà ce qu'est une illustration de l'agroécologie. Il y a pour moi un point qui est un point qui fait suffisamment débat pour qu'on ne l'affronte pas de façon frontale. C'est quoi la vision du futur que l'on aborde, que l'on veut dessiner ? La vision du futur aujourd'hui de l'agriculture, elle est encore une vision dont on hérite sur les quelques dernières décennies, qui est qu'il y a une relation entre l'activité économique et l'environnement. C'est une relation négative. Et que donc le développement économique se fait au détriment de l'environnement. Et aujourd'hui, on est obligé de faire le constat que la façon dont l'agriculture a tapé sur l'environnement est au-delà de ce que la nature et que l'environnement peut encaisser. Deux illustrations pour ça. Le premier, c'est la façon dont on tape dans la biodiversité. En Europe, la biodiversité, si on la mesure par la biomasse d'insectes, et il y a des tas de travaux là-dessus, la biomasse d'insectes dans les zones protégées, elle s'est effondrée de 75% sur les 30 dernières années. 75% qui est partie. Autant dire que dans les zones non protégées, c'est encore bien pire. Voilà, il n'y en a plus. Donc on a tapé dedans. On a tapé dans le tas. Et puis le changement climatique, il fait très chaud aujourd'hui à les yeux, mais c'est supportable. Il fait épouvantablement chaud dans le reste de la France. On ne peut pas faire de relation directe entre le changement climatique et un événement de canicule. Mais tous les modèles de changement climatique disent que ce genre d'événement va se produire. Et l'agriculture, pour faire en quelques chiffres, l'agriculture, c'est 2% du PIB, c'est 19% des gaz à effet de serre. Donc l'agriculture est un très gros contributeur des gaz à effet de serre. 20% c'est du CO2, en gros, 20% c'est du CO2, 30% c'est du méthane, 50% c'est du protoxyde d'azote. La prise de conscience est suffisamment forte de cette question-là, pour dire qu'il faut vraiment changer. Il faut dire que l'on doit développer des systèmes économiquement performants sans impact sur l'environnement, et si possible, on restaurera l'environnement. Dans la synthèse que j'ai faite tout à l'heure, histoire de marquer les visages et les esprits, j'ai pris une photo de l'ISIEU en 1944. L'ISIEU a été détruit à 75%. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? De fait, on avait une capacité à vivre qui avait été détruite, on l'a restaurée. Est-ce qu'on est capable de se fixer le même défi collectif sur la partie environnementale ? On n'a jamais été aussi investi ou aussi impliqué dans une prise de conscience collective de cette dimension environnementale. Et je ne dis pas... Enfin, il ne faut pas transformer ce que je viens de dire dans l'autre sens. Je ne dis pas que ça doit se faire au prix de n'importe quel développement économique ou d'une absence de développement économique. Je ne dis pas la décroissance first. Je dis qu'on doit réfléchir les innovations que l'on fait, les développements que l'on fait, les organisations que l'on fait au regard de ça. Il y a un élément que je trouve extrêmement interro... Enfin, qui m'interroge. C'est tout compte fait quelles sont les hypothèses d'un variant que l'on met sur la table ? Qu'est-ce qui ne changera pas ? Et la chose assez intéressante, je trouve, c'est cette hypothèse que tout compte fait on continuera à produire la même chose et qu'on continuera à consommer la même chose. Et ça veut dire qu'il faut changer sans rien changer. C'est difficile. Et donc, cette question des invariants supposés en agriculture, comme ailleurs d'ailleurs, elle se pose. Puisque si on fait le lien avec le changement climatique et pas pour travailler que sur l'agriculture, est-ce qu'on peut imaginer qu'on réduit l'impact sur le changement climatique en voyageant autant ? La réponse, elle est non. Et donc, est-ce qu'on est capable de rendre variable ? Si vous dites, on voyagera toujours autant, de fait, c'est un invariant supposé. Le troisième point que je trouve intéressant, c'est qu'on peut, sur la base de ce qui a été échangé ici et puis de travaux disponibles par ailleurs, établir des cadres conceptuels potentiellement assez riches sur comment on alimente le PUI, le PUI à gris, dans deux directions. C'est qu'est-ce qui permet de généraliser les systèmes vertueux qui sont identifiés, dans des cas ponctuels, ce qui adresse une question pour plus d'interventer, qui pointe une question particulière, c'est la tension qu'il y a entre quelque chose qui est adapté localement, et c'est en gros le point fort des groupes opérationnels, et ce qui relève de la généralisation. Et en fait, ce qui permet de passer de l'un à l'autre, c'est extraire des généricités. Qu'est-ce qui est, dans ce que j'observe, vrai partout versus ce qui est vrai localement ? Et ce qui est vrai localement, ça dépend des conditions physico-chimiques, mais ça dépend aussi des conditions humaines. Si vous avez besoin d'une ville à côté pour que quelque chose se développe, si vous êtes en plein milieu de la campagne et de la lausère, ça ne marchera pas. Donc, comprendre, extraire depuis les observations, les présentations ponctuelles, les éléments génériques permet de préparer leur généralisation. Deuxième élément qui sort des études sur la généralisation possible, c'est la question de la résistance et de la gestion des aléas, qui est extrêmement présente et tout compte fait, très peu, elle est présente dans les discussions et très peu pointée dans tout ce qui a été présenté. Le troisième élément qui sort de ça, qui n'est pas rendu explicite, c'est le défi qui est posé à la formation et au conseil. En gros, il y a une part considérable du changement qui va reposer sur leurs épaules. Le conseil agricole est conscient de ça, mais est un peu coincé par ce qu'on lui demande de faire. Le point central, c'est comment on réfléchit la formation de bords. Comment les systèmes sociotechniques peuvent se déformer ? Il y a un point qui pour moi est central, c'est comment les bénéficiaires indirects s'impliquent. Alors les bénéficiaires directs, c'est les agriculteurs, ceux qui sont en amont de l'agriculture, ceux qui sont en aval, les chaînes de valeur. Et puis il y a des bénéficiaires indirects, c'est les citoyens. Ça fait partie des individus un peu schizophrènes, en fait. Le citoyen, il est consommateur, donc il veut demander, il veut consommer quelque chose. Il est client, il ne veut pas payer, mais il est citoyen, il a des exigences. Et la question, ce qui est aujourd'hui en train de se transformer sur les démarches, sur la façon de faire de la science et de l'innovation, c'est ce qu'on appelle des démarches de science ouverte et c'est ce que l'on appelle des démarches d'innovation ouverte. Et on voit qu'il consiste à l'ouvrir à des acteurs totalement nouveaux. Et en fait, quand on fait ça, l'état d'équilibre dans lequel les gens vivaient tranquillement avant, donc dans les chaînes de valeur, en accord avec une politique publique qui pouvait évoluer, mais tout le monde vivait un peu en état d'équilibre, ce qui conduit certains sociologues à parler des états de verrouillage parce que ça ne peut pas bouger. En fait, quand vous faites rentrer un tiers, donc un bénéficiaire indirect, un citoyen, de fait, l'état d'équilibre, il explose. Et il change, il se déforme. Donc c'est ce qu'on a beaucoup dans les démarches de territoire d'innovation, qui sont des... Le terme changement, transformant, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en Amérique du Nord et qui a trois vertus. Ça crée des business parce qu'en fait, à partir du moment où le citoyen devient acteur ou un citoyen-là, il va changer son consentement à payer. Donc vous pouvez potentiellement créer des business. Vous créez des savoirs parce qu'en fait, ça génère des connaissances totalement nouvelles. Et puis vous créez de la capacitation, de l'empowerment comme disait en Anglais. En fait, chacun des opérateurs apprend. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement intéressant et qui permet de traiter à la fois des biens publics et des biens privés et des biens communs, qui permet de gérer des problèmes de pas de temps parce que les personnes dont je parlais en état d'équilibre au début, en fait, on s'inchronie. Ils travaillent tous sur le même patent. Quand vous mettez un citoyen, il n'est plus sur le même patent. C'est lui qui ne veut pas de changement climatique. C'est lui qui veut de la biodiversité. Et en fait, l'action que vous avez aujourd'hui aura un effet dans 10 ans. Et donc, ça génère de la diachronie dans l'histoire. L'élément qui permet potentiellement de cranter ça, c'est ce qui est lié au digital. Le digital, on le voit beaucoup autour de je vais mettre des capteurs et donc je vais avoir des drones, etc. Ok, vous faites de l'innovation et de l'automatisme. On voit aussi le digital du côté de la formation et du conseil. Mais en fait, la vraie rupture qu'engendre le digital, c'est qu'il permet une fluidité de l'information entre tous les opérateurs. et il permet de réduire les asymétries d'informations. Aujourd'hui, le consommateur et le citoyen, quand il fait son choix d'achat, il n'a pas accès à grand-chose. En fait, l'information, elle est véhiculée par le produit lui-même. Donc, de fait, il est scotché. À partir du moment où vous avez une diffusion d'informations qui est indépendante, les éléments de choix peuvent être modifiés. Il y a ça, il y a une application qui commence par Y, puis un U, puis un K, puis un A, pour ne pas dire le nom, qui, il y a un an, avait un million qui était sur un million de smartphones. Aujourd'hui, c'est 10 millions. Sur 22 millions de ménages en France, c'est-à-dire la moitié. Et en fait, il véhicule de l'information sur la composition, ce qui intéresse le consommateur. Donc, le client a une information pour le consommateur. Et si demain, on lui donne une information sur la dimension environnementale, donc combien de pesticides a reçu d'aculture, de fait, ça va changer la donne. Et donc, il y a une réduction de la symétrie d'informations. Et ça, c'est un élément transformant absolument majeur. Ce sommet, il a, comme toute rencontre, à plusieurs dimensions. Il y a une dimension humaine qui est importante. Les gens ont besoin de se rencontrer. Nous sommes des animaux sociaux. Et ça rentre complètement là-dedans. C'est des gens qui partagent à peu près les mêmes petites activités qui sont là, et qui donc échangent sur leur expérience, échangent entre pays. Puis, ils se créent une forme de convivialité. Il n'y a rien qui peut bouger dans l'univers et dans les univers sociaux s'il n'y a pas de création d'un espace commun. Les gens ont besoin de se parler parce qu'ils partagent quelque chose. Et les rencontres, ça fait partie de ça.